Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche, donc il s'agit de la dernière vidéo de la série Une semaine dans mon assiette. Je vais commencer ma journée un petit peu différemment parce qu'on est dimanche. Donc j'ai fait par contre comme toujours ma petite méditation, mes petites respirations vacuum. Et d'ailleurs parce que vous m'avez beaucoup posé de questions à ce sujet, je vais y consacrer une vidéo pour la mise à jour numéro 5 du programme Get Stronger. Je vous donnerai toutes mes petites astuces pour y parvenir et puis surtout je vous expliquerai en quoi consiste cette respiration et les bienfaits qu'elle apporte. Donc je me fais évidemment tous les matins ces petites respirations. Là je m'apprête à boire mon café au lait d'amande avec mes petites dates. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on part en vacances dans moins de 48 heures, j'avais envie de me faire une dernière séance fessier en salle de muscu. Parce que là en voyage on ne va pas mettre les pieds en salle de musculation du tout. On va faire du crossfit évidemment, mais je voulais du coup me faire une bonne séance de renfort avant de partir. Je prends quelques forces, je file à la salle et je vous retrouve pour le brunch. Bon ça y est, très bonne séance fessier de fête avec évidemment mon chouchou, le hip thrust qui est non seulement très bon pour les fessiers, mais aussi très intéressant d'un point de vue fonctionnel. D'ailleurs je vous rappelle que j'ai partagé énormément de séances jambes, fessiers, enfin de séances en tout genre sur cette chaîne. Donc si vous voulez avoir des idées d'entraînement, n'hésitez pas à aller vous balader dans mes playlists et dans mes vidéos. Et j'ai aussi fait une vidéo vraiment axée optimisation du travail des fessiers que je vous remets par ici. Donc voilà, et c'était donc officiellement mon dernier training en salle de muscu du mois, puisque à Bali on va juste faire du crossfit, du training outdoor et beaucoup, beaucoup, beaucoup de handstands. Pour le moment j'ai faim, il est très exactement 11h35, on est dimanche, donc à Sturcy, c'est l'heure du brunch. Voilà, et on va bien manger, enfin je vais bien manger. Vous, je vais certainement vous donner envie de bien manger et vous mangerez bien, mais moi en tout cas je vais bien manger. Bon évidemment qui dit brunch dit pancakes, donc là je vais faire des pancakes tout simples, totalement ingratables, à base de farine de blé que vous pouvez tout à fait remplacer par de la farine de sarrasin ou de la farine d'avoine. Donc là c'est de la farine de blé semi-complète type 101, hop, donc là je vais en mettre 30 g, 3 cuillères à soupe. Je rajoute aussi 30 g de fleurs de maïs, alors là je ne sais pas si je vais en avoir assez, donc peut-être que je vais compléter avec une autre farine. Oh non, il va falloir que je rajoute à peu près 15 g d'une autre farine et vous savez ce que je vais faire. Et moi je vais rajouter de la farine de cacahuètes, et ouais. Donc hop, 15 g, une cuillère à soupe et demie, ça pourrait être pas mal hein. Et ensuite je rajoute de la protéine à cuivre, toujours parfum de vanille, c'est vraiment celle qui à mon avis passe le mieux dans les préparations. En plus elle donne un goût à la vanille, c'est plutôt pas mal du tout, je mets un scoop. Donc en gros on a 30 g de chaque sur les farines. Je rajoute mes petites graines de chia moulu, une bonne cuillère à café, comme toujours du bicarbonate pour faire lever ma pâte. Donc je mets une cuillère à café, une toute petite pincée de sel et un petit peu de cannelle. Voilà, je mélange mes ingrédients secs. Alors normalement je rajoute une banane ou de la compote de pommes, mais là je n'en ai pas. Donc je vais juste rajouter du liquide et ça fonctionne aussi très très bien. Donc là je vais rajouter progressivement de l'eau, que vous pouvez remplacer par du lait, jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux. Une pâte à pancake, c'est un peu plus épais qu'une pâte à crêpe. Voilà donc ça c'est pas mal du tout. Je rajoute une pointe d'acidité avec du vinaigre de cidre pour activer mon bicarbonate. Et encore une fois je rappelle, totalement facultatif, quelques gouttes de liquiflave ou d'arongue vanille. Et voilà ! Il me reste des petits fruits rouges surgelés que je vais rajouter à ma pâte. On fait des pancakes aux fruits rouges. Hop là ! Alors avec des pupilles de chocolat, ça aurait très très bien fonctionné aussi. Et j'ai plus qu'à mélanger et à faire cuire mes petits pancakes. Pendant que mes petits pancakes finissent de cuire, je vais faire les power toasts du Veggielicious Basic qui sont trop trop bons et très simples à faire. Donc là je vais utiliser 100 g de bois chiche que je vais écraser. Ensuite je vais ajouter un demi petit avocat. Donc ça fait à peu près 50 g. Je rajoute ensuite le jus d'un demi citron. Une cuillère à soupe de levure maltaie. Une cuillère à café de moutarde. Vous pouvez aussi utiliser de la moutarde douce. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et là au choix, moi je vais me mettre comme d'habitude un tout petit peu d'épicilli. Hop là ! Et du cumin. Parce que là on est pas mal du tout. Je vais mettre à toaster deux tranches de pain de seigle au complet. Alors ça peut être n'importe quel pain type pumpernickel. Vous en avez au chanvre chez Kasi Domi qui est ultra bon. Vous avez aussi du multi céréales. Bref vous avez l'embarras du choix. Faut juste le faire toaster parce que sinon c'est pas génial. Par contre toaster c'est vraiment ultra bon. Là je rajoute un tout petit peu de gommazio. Ça se marie très très bien. Ça ça fait partie vraiment des indispensables à avoir dans ces placards le gommazio. C'est un super condiment. C'est très bon. C'est très bon. C'est trop bon. Oh putain ! Il y a une grosse araignée derrière moi. Regardez ce que je vois en faisant ma dégustation. Allez au revoir. Il faut vous en aller. Ça va aller d'autre côté. Désolé je parle à la bouche pleine mais... Voilà. Regardez qui est revenu parmi nous. Hello ! Hello ! Bon ça c'est pour Monsieur Front qui m'aide à finir mon congélateur. Voilà avant le départ. Oui ! Bon déménagement chez Monsieur Front pour la dernière recette de cette semaine dans mon assiette. Alors là j'ai le live à faire à 20h. Le dernier live sur le groupe privé Facebook avant les vacances. Puisque je vais essayer de couper un petit peu pendant ces trois semaines pendant lesquelles vous aurez ces vidéos et donc plein de recettes à faire en attendant mon retour. Donc avant le live là il est 19h35. Je vais en profiter pour faire très rapidement la petite sauce qui va accompagner le plat de ce soir. J'ai ramené tous mes petits ingrédients ici. Et vous allez voir c'est super simple à faire. Donc c'est une sauce à base de noix de cajou. Je vous l'avais déjà détaillée dans ma précédente journée dans mon assiette. Donc c'est vraiment le même principe. Donc là j'ai mes 100 grammes de noix de cajou que j'ai fait tremper. Hop ! Donc je les ai évidemment égouttées. Là je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc c'est ce qu'on appelle la sour cream. Donc c'est une crème un petit peu acide qui est très très bonne. Alors dans celle-ci je vais rajouter une petite gousse d'ail un petit peu grosse. Donc je vais la couper. On dit plutôt une demi-gousse d'ail. Alors j'ai pas de citron frais ici. Donc exceptionnellement on va utiliser du citron en bouteille. Donc je vais commencer par une cuillère à soupe et je réajusterai en fonction du goût que ça a une fois que j'aurai le mixé. Évidemment si vous avez du citron frais c'est beaucoup mieux. Hop là ! Pour les épices je rajoute un petit peu d'aneth. Bon bah ça sera beaucoup d'aneth. Ce poivre qui est un délice absolu. Un petit peu de sel. Et un petit peu de levure maltée. Je vais vraiment à l'oeil. On va mixer et on va voir ce que ça donne. J'ai failli oublier quelque chose d'important quand même. Un petit peu d'eau. Je vais commencer par un quart de cup. J'en rajouterai si besoin. Bon, vous commencez à me connaître maintenant. Vous avez dû trouver ça bizarre que je ne mette pas d'épices chili. Effectivement ça manque. Donc je rajoute un tout petit peu d'épices chili pour relever cette petite crème. Et ce sera parfait. Elle est déjà super onctueuse. Et voilà, ma petite crème est prête. Le mélange Aneth-Aïe c'est absolument canonissime. Il faut vraiment que vous essayez. Là je vais mettre ça au frais. Je vais faire mon live. Et je vous retrouve après pour le reste de la recette. Voilà, donc allez, à peu près 6 minutes au micro-ondes. Alors celui-là il n'a pas de vanne de vapeur. Donc je ne vais pas fermer complètement le couvercle. Alors je vais les secouer à peu près à mi-cuisson. Voilà, une fois que je les ai fait cuire à vapeur, je les mets à la poêle. Bon, ça a pris un peu plus longtemps en fait. Il y en a eu pour 9 minutes, un truc comme ça. Donc là, je vais rajouter ma boîte de haricots bien rincée et égouttée. Et pas mal d'épices. Donc évidemment de l'ail semoule. Un petit peu d'herbe de Provence. Parce que pourquoi pas. Un petit peu évidemment d'épices chili. Alors pas trop parce que la bolognaise est déjà épicée. Et un petit peu de paprika fumée. Hop, je rajoute un peu de sel. Je vais laisser sauter ça pendant 2-3 minutes. Donc là, il y en a pour 2 portions, parce qu'on est 2 ce soir. Voilà, j'ai baissé un peu le feu. Et là, je vais rajouter ma bolognaise. Voilà, donc il y reste. J'ai littéralement pris les dernières formes de terre qui existaient. Ma petite boîte de haricots rouge. Hop là. Voilà, je vais réchauffer pendant 2-3 minutes et ce sera prêt. Vous avez vu, c'est vraiment vraiment super simple. Ça va être super bon. Donc là, je vais revisiter ma petite bolognaise en chili. Et je vais rajouter la cerise sur le gâteau gourmande. Une cuillère de ma sour cream. Et voilà. C'est beau. Bon, bah écoutez, pour un dernier plat de cette semaine dans mon assiette, c'était une réussite. Et alors, la crème de cajou au-dessus de ce petit chili de pomme de terre là, et bah, il va falloir que vous testiez parce que c'est juste absolument divin. Donc, pour terminer cette semaine, je vais évidemment, enfin cette vidéo en tout cas, je vais évidemment vous donner les macronutriments des deux repas, pour le coup, que vous avez vu aujourd'hui. Alors, hop, Doody s'hydrate. Doody a marché aujourd'hui 22, c'est ça ? 22 kilomètres avec Monsieur Fouin. Voilà. Donc, pour le brunch que j'ai fait après ma bonne séance fessier, on est à 1001 calories. Oui, très exactement, puisque là, on a fait un truc vraiment bien copieux. Un brunch, quoi. Donc là, avec les toasts, les power toasts, qui font partie du Vegilicious, et les pancakes, je suis à 52 grammes de protéines, 25 grammes de lipides, et 131 grammes de glucides. Voilà, pour un brunch absolument divin. Testez-le, parce que franchement, c'était magnifiquement bon. Avec, évidemment, ma petite boisson à base de maca et de cacao. Évidemment, je vous parle, donc Doody décide de manger, sinon c'est pas drôle. Et ensuite, donc là, autant vous dire que ce brunch m'a bien calé jusqu'au dîner. Et donc, pour le dîner, le plat que vous avez vu, c'est un plat bien riche aussi, bien généreux. 732 calories, 42 grammes de protéines. You heard that, babe ? 15 grammes de lipides et 98 grammes de glucides. Voilà, donc, pour le dîner, et en snack, en fait, j'ai mes petites dates que j'ai mangées ce matin, que vous m'avez vu manger ce matin, toujours mon lait d'amande pour mon café au lait. Et donc, le total de cette journée, snack compris, est à 1904 calories, dont 95 grammes de protéines, 43 grammes de lipides et 262 grammes de glucides. Voilà, donc c'était des repas du dimanche, un petit peu moins structurés que d'habitude. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mon Dieu, au secours. Eh ben, j'ai pas enregistré, je crois. C'est pas grave, je le ferai après. Donc voilà, c'était un bon dimanche, bien gourmand, comme vous avez pu le voir. Je vous retrouve demain pour la toute dernière vidéo de cette série, puisqu'on va faire un petit compte rendu de cette semaine, et surtout les comptes pour que vous ayez une idée précise du budget pour toute cette semaine de repas. donc ce que coûte chaque repas de cette semaine. Voilà, donc rendez-vous demain. J'espère que cette journée vous a plu, qu'elle vous aura donné de bonnes idées. Je vous fais des gros bisous. Nous, avec Monsieur Font, on va regarder les CrossFit Games très relaxants. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo. Oh ! Sweetunde. Sylvaart ? Je vous visionne de l'essence de la journée et de l'essence de mon madeire.